Bonjour tout le monde, c'est Renata Barcelos et je suis là aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette série de vidéos. Aujourd'hui, je viens vous parler de sirop d'agave. Plusieurs personnes me demandent si c'est une bonne idée de remplacer le sucre blanc par le sirop d'agave. Eh bien, non, ce n'est pas une bonne idée et je vais vous expliquer pourquoi. Le sucre blanc, il est composé de 50% de glucose et 50% de fructose. N'importe quelle cellule de nos cœurs, elles peuvent métaboliser du glucose. Mais seulement le foie peut métaboliser le fructose. Et lorsque nous ingérons beaucoup beaucoup de fructose, le foie commence à transformer cet excès en graisse abdominale. Nous pouvons augmenter les triglycérides, nous pouvons avoir des problèmes de métabolisme, développer une résistance à l'insuline et par conséquence le diabète de type 2. Il y a quelques temps, j'ai traduit un podcast entre Rodrigo et Dr Soto de la version brésilienne de Migra Définitivement qui parle des éducorants. Je vais vous laisser le lien ici en bas et je vous dis d'aller faire un tour sur le site et de bien voir les différences entre les éducorants, les naturels et les artificiels et ceux qui sont les plus indiqués quand on veut perdre du poids. Plusieurs personnes me disent aussi, le sirop d'agave a un IG bas. Il faut que nous soyons très attentifs avec cette histoire des IG bas. On dit que c'est glycémique bas, ça veut dire le taux des glucoses. Par exemple le sirop d'agave, il contient très peu de glucose parce que justement, il contient beaucoup de fructose, mais cela ne lui rend pas plus sain que le sucre. Je crois même que c'est encore pire que le sucre. Eh bien, c'était ça pour le message rapide de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas de m'envoyer vos questions. Je vais vous répondre en vidéo. À la semaine prochaine. Au revoir.